Si vous vous sentez perdu, sans énergie, sans joie, il est peut-être le temps de faire une pause et de réfléchir à vos ambitions, sans vous limiter, ça peut être de très grandes ambitions, et c'est peut-être le moment de définir ou de redéfinir votre projet de vie. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de décrire en quelques mots, des mots simples et forts, celui ou celle que vous souhaitez devenir, celui ou celle que vous souhaitez être. Bonjour, je suis Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et j'ai créé dans ma vie une centaine d'entreprises, et aujourd'hui je souhaite aider les personnes à se lancer, à démarrer leur projet ou leur projet de cœur. Aujourd'hui je vais vous proposer quatre étapes pour définir votre projet de vie. Alors la première étape, c'est de se remémorer les instants de pure joie, de pur bonheur que vous avez vécu dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Alors pour moi par exemple, quand j'aide les personnes ou mes collaborateurs à identifier leur potentiel, leur grand potentiel, et à se connecter à la personne qu'ils sont vraiment, là je ne vois pas le temps passer, là vraiment je suis bien. Une question que je pose systématiquement quand je fais un recrutement, c'est, voilà, si vous vous projetez dans dix ans et que tout va pour le mieux pour vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes où ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Voilà, projetez-vous donc dans dix ans, ça, ça peut aider à comprendre également qui on souhaite devenir. La deuxième étape, c'est d'écouter ses intuitions et de demander. Alors moi je demande, je demande très souvent à plus grand que moi, et je demande et je laisse émerger les réponses. Alors elles peuvent venir par une petite voix intérieure ou par des signes, des signes extérieurs ou des signes de mon corps. Je suis également très sensible donc aux signes de mon corps. La troisième étape, c'est de déterminer et de faire vivre ses valeurs. Si par exemple vous avez des valeurs d'altruisme ou de générosité, et bien votre projet de vie sera certainement tourné vers l'aide aux autres. Quatrième étape, c'est de rester fidèle à son choix et à son projet. Donc c'est de rester focus en fait sur ce qu'on a identifié, sur son projet, son but de vie, sans chercher forcément à plaire aux autres, sans se laisser détourner par les autres de notre chemin. Donc après avoir passé en revue ces quatre étapes, et bien je vous invite à rédiger, à passer à l'étape de rédaction maintenant, rédiger votre projet de vie, et à définir en quelques mots simples l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie. Alors pour moi par exemple, ce serait, j'ai travaillé bien sûr là-dessus, et ce serait permettre à chaque personne dans le monde qui le souhaite, d'identifier et de réaliser sa raison d'être. Voilà, à vous maintenant. Donc vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, ou attendre la fin de la vidéo, et de commencer à rédiger. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréant, et vous aurez deux fois par semaine des vidéos, des vidéos d'inspiration, ou des vidéos d'aide pour lancer votre projet, ou pour entreprendre un projet de cœur. Vous pouvez également nous rejoindre sur l'application pour mobile, qui s'appelle Entrepreneur Zen, que vous pouvez télécharger gratuitement sur App Store ou sur Google Play. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.